La matinale de Robin, Nico Salliagas. Il est 8 à 13, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Herboit. Et on a vu les images partout sur les chaînes info, Cesare Battisti. En Italie, l'ancien terroriste a été transféré en prison pour y purger sa condamnation à perpétuité. Bonjour Nico. Bonjour Vincent. Vous avez vu son arrivée, cette vedette ? Le falcon immaculé, la centaine de photographes, le balai des uniformes, les ministres face aux caméras. Ça ressemblait, l'émotion en moins, au retour des otages, scène culte en France. Et puis Battisti, sans menottes et sans bagages, l'air reposé et pour cause. Pour la première fois depuis 37 ans, il a dormi tranquille, sans crainte d'être arrêté. Il avait un petit sourire aux lèvres, c'est un grand acteur. Il a joué tous les rôles, le voyou, le révolutionnaire, l'écrivain, l'innocent, l'ami des princes, la victime. Et là, c'était l'exilé qui rentre à la maison. Il était à jeun, il était parfait. Évidemment, le réveil ce matin, dans la cellule en Sardaigne, où il va vieillir, c'est le cap de fin. Mais pour d'autres aussi, et finit à la comédia. Qu'est-ce que ça veut dire ? La fin de cavale révèle le cynisme du monde moderne, comme dans les films à sketch du cinéma italien. Les monstres ou les nouveaux monstres. Prenez la Bolivie, qui a livré César et Battisti. Il avait demandé l'asile politique. Le dossier n'a même pas été ouvert. Il n'a pas non plus été extradé, car il aurait fallu le renvoyer au Brésil et la police italienne était pressée. Il a donc été traité comme une personne en situation illégale, faisant l'objet d'une sortie obligatoire. José Bové s'en est indigné de cette trahison. Fin de l'illusion lyrique et de la révolution bolivarienne. La vérité, c'est que la Bolivie privée de pétrole vénézuélien est prête à tout pour se rapprocher du grand voisin brésilien. Mais pendant sa campagne, le président brésilien avait promis de l'arrêter et de le livrer surtout. Oui, alors Jair Bolsonaro est frustré, car le falcon cellulaire n'a pas fait escale à Brasilien comme prévu. Cette humiliation, c'est la première déception de son règne. La classe politique italienne aussi est frustrée. Elle applaudit unanime l'arrestation. Mais Matteo Salvini applaudit plus fort et il est debout sur la table. Il cogne dur sur la France qui a protégé Battisti, ses présidents complaisants, sa gauche caviar, aveugle et arrogant, qui ont pris un lâche pour un combattant de la liberté et l'Italie pour un pays du tiers-monde. Alors, il veut l'extradition des terroristes qui ont été condamnés, qui vivent en France, dans ce pays qui donne des leçons de morale, de solidarité, de générosité. Tragédienté, comédienté, l'arrestation de Battisti, c'est pas la fin du film, c'est le début d'un feuilleton. Tragédienté, comédienté, l'arrestation de Battisti, c'est le début d'un feuilleton. Tragédienté, comédienté, l'arrestation de Battisti, c'est le début d'un feuilleton. Tragédienté, comédienté, l'arrestation de Battisti, c'est le début d'un feuilleton. Tragédienté, comédienté, l'arrestation de Battisti, c'est le début d'un feuilleton.